Musique On est très heureux d'avoir Malicious et Kandolo ici à Espace Mouchagalousa pour l'exposition Afropop du 1er au 14 février 2016. C'est des artistes qui ont un discours vraiment très percutant. Moi quand je regarde leur art, je pense à la peinture classique, au graffiti et à la BD. Et tout ça dans une seule œuvre. C'est vraiment un discours qui est à la fois touchant, mais c'est aussi un discours qui nous questionne. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les artistes pour pouvoir présenter leur art. Alors j'essaie de la parole à Malicious. Mon nom c'est Malicious, puis on est à mon exposition, notre expo du haut avec l'artiste Kandolo, Afropop, à l'Espace Mouchagalousa. Ce que je peux dire sur mon travail, pour ma démarche artistique, pour ma création, je m'inspire vraiment de ce que je sens que ma génération et les plus jeunes que moi devraient voir comme référence visuelle par rapport à notre propre communauté. Parce que je trouve que nos parents y viennent, puis nous on grandit ici, puis on a l'histoire des autres, on a les références qui ne nous ressemblent pas, puis les références qu'on doit avoir, c'est nous qui doivent les créer. Donc moi c'est ça que je veux faire, c'est créer des références visuelles, puis que mon art fasse partie intégralement de la culture québécoise. Puisque la communauté haïtienne, africaine est grandissante ici, elle est là pour rester, puis il faut que des gens comme nous, des artistes, des graphistes, peu importe, créent ces images-là pour que mes petits frères, mes neveux, nièces, puis mes futurs enfants, ils se reconnaissent dans certaines images qui leur ressemblent, donc voilà. Mon nom est Kandolo, je viens de Kinshasa. Je commençais jeune, je commençais par les dessins, j'ai dessiné énormément, j'ai dessiné beaucoup. Et puis un jour, j'ai été à l'école, j'ai décidé d'aller au Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, j'ai suivi une formation là-bas, et j'ai appris à peindre, voilà comment je suis rendu avec ça aujourd'hui. Je suis très content d'être là ce soir, déjà c'est, disons, c'est ma première fois d'assister à un vernissage, et justement de voir le travail qu'est mon frère, en tout cas Julien Trésor accompli, c'est à couper le souffle, j'ai pas de mots en tout cas, puis l'autre artiste aussi, Malichos, c'est un grand travail en tout cas, je les félicite beaucoup pour le travail accompli. Puis j'espère que ça a continué comme ça et qu'ils vont améliorer encore de plus en plus pour atteindre les sommets. Mon nom est Jenny Salgado, pour ceux qui ne savent pas, J.K. du groupe Mosaïen. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, de voir ce que la relève est en train de faire de magnifique. Il y a un talent incommensurable dans notre communauté, et quand je regarde les jeunes qui s'en viennent et qui font encore mieux que ce que nous on a pu faire quand on avait leur âge, ça me donne de l'espération, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Alors, big up à Malichos, big up à tous les artistes qui sont en train de naître même aujourd'hui. Continuez, nous sommes derrière vous, on ne vous lâche pas, et vous nous représentez merveilleusement. Merci beaucoup. Peace. C'est vraiment une soirée extraordinaire ce soir, c'est une super belle découverte, de voir premièrement toutes les belles œuvres de peinture. C'est jeune, c'est beau, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est plein de couleurs. Franchement, bravo, merci beaucoup, et je vous encourage, je vous invite plutôt à venir voir cette exposition, c'est à ne pas manquer, Afropop. Mon nom est Harold Durand, c'était vraiment un succès ce soir, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. On s'est vraiment amusé, il y a des tableaux ici, c'est vraiment, vraiment de la classe, et les tableaux ici sont vraiment des originaux, et ça vaut la peine de vous voir cette exposition. Vraiment, je suis très, très heureuse d'être ici ce soir, à l'exposition de Candolo et puis Maléchis. Vraiment des très, très belles toiles de qualité, on parle vraiment des racines, de ce qu'on est ici au Québec, donc un style vraiment afro, en même temps populaire, donc félicitations. Maléchis, je la connaissais auparavant, c'était vraiment une artiste que j'ai découvert un peu par hasard, et je suis moi-même chanteuse, et je lui avais demandé de faire, en fait, un tattoo sur mon bras pour une couverture d'un de mes albums, et elle avait fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, depuis lors, je la suis un peu partout où est-ce qu'elle va. Et puis, Candolo, pour moi, c'est une nouvelle découverte, je ne connaissais pas du tout, mais vraiment, il y a une fougue dans ses peintures qui appellent vraiment à réfléchir et, bien sûr, à consommer. Je suis ici à l'Afropop exhibit, par Maléchis et Candolo, et je m'envoie très, 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 très. Le artwork est magnifique, comme un artiste moi-même, je suis inspiré par ce travail, et c'est bon de voir jeunes, blacks et femmes qui ont utilisé leur talent pour un effet positif dans notre communauté, et j'espère que tout le monde dans notre communauté va venir, ne pas seulement voir l'artwork, mais soutenir et vendre l'artwork, parce que c'est important que nous soutenons l'un et l'autre, et encourager nos jeunes artistes qui sont en train de faire une différence avec leur talent et leur créativité. C'est un magnifique exhibit, et, encore une fois, je vais m'envoquer plus de cet artwork, j'attends à voir plus de mes frères et soeurs qui viennent à ce fantastique exhibit. Je m'appelle Kathleen Pelletier, je suis aussi connue sous le nom de Capelier, parce que je suis artiste à peintre aussi, et je suis ici et je découvre avec plaisir les œuvres de Malicious et Julien, mais Julien, je le connaissais déjà. Je trouve que c'est pas mal coloré, c'est très agréable, et celui-ci, c'est mon tableau préféré. J'ai regardé tous les autres et mon coup de cœur, il est vraiment sur celui-là, il a une belle technique. Non, je trouve qu'on a droit à un beau vernissage, l'endroit est magique, et puis, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Si vous regardez autour de vous, il y a plein de gens, tout le monde a l'air heureux, alors c'est une réussite. Je suis déjà très impressionné par cette exposition. Vraiment, c'est un choc pour moi, dans le sens positif, de venir dans cette galerie. Je pense pas à Montréal, il y a beaucoup de grandes galeries comme ça, de galeries, ce qu'on appelle galeries comme ça. Vraiment là, je suis surpris, c'est un top. Et je découvre, pas seulement des peintres, je découvre maintenant de grands peintres et des œuvres extraordinaires, vraiment qu'on voit seulement dans les grandes galeries en Europe. Je trouve qu'il y a de nombreux tableaux qui sont très impactants, qui nous rentrent à l'intérieur du corps. Il y a plusieurs œuvres à admirer, qui font réfléchir. Quand on connaît Malicious, qui est toute douce, toute petite, et qu'on voit la force dans ses tableaux, on soupçonne une femme très forte à l'intérieur, derrière cette carapace toute féminine et menue. J'ai découvert le travail de Canelou ce soir avec grand plaisir. Je pense que je vais le suivre pour les années à venir. Je suis même artiste peintre et designer à l'intérieur dans la vie, donc ça me fait plaisir de continuer à suivre leur travail et pouvoir le référer même à des clients dans l'avenir. Premièrement, je trouve que Malicious dans ses peintures, elle a un côté qui est très, très, très mystique. Ce que j'apprécie très bien, c'est ses spirituels, son art. Puis Julien, c'est un art qui a beaucoup, beaucoup d'expressions. Puis quand tu regardes ses œuvres, on dirait vraiment que les personnages, ce ne sont pas des peintures, mais qu'ils sont là. Alors, cette espèce de mélange de spiritualité, de mystisme et d'expression, je trouve que c'est très intéressant, ce qui fait que c'est un vernissage qui est très beau. Moi, je m'appelle Pierre-Marie Altisar Cespedes. Mon nom d'artiste, c'est Pimac. Puis je vais présenter du 15 au 21 février prochain. Le vernissage, ça va être mardi le 16 février à 18h. C'est parti, c'est parti, c'est parti.